la magnifique on est au complet comment vas-tu mon cher bon ça va on s'accroche et toi dieu merci tout va bien voilà j'espère que la caméra est bonne comme ça et j'espère qu'on entend parfaitement c'est aux auditeurs d'apprécier ça c'est le grand le grand symbole de la guinée on est ensemble on est derrière vous les boss c'est lui qui fait trembler ses couturiers on vous suit ça va aller c'est le peuple qui est fort alors alors mesdames et messieurs comme vous avez constaté likez la vidéo et partagez au maximum vous voyez il ya des malhonnêtes qui commence déjà à mettre des têtes de mort alors mettez des coeurs beaucoup de coeurs les amis beaucoup de coeurs je vais vous montrer comment il faut faire pour mettre beaucoup de coeurs parce qu'ils aiment pas quand ils voient la tête de ce monsieur là ce monsieur qui a l'air d'un métisse là ils aiment pas ils se demandent même si c'est un vrai malin inquiet parce que on dit souvent que les malinquiés ne sont pas de temps clair je sais pas si c'est justifiable ou pas quand ils voient la quand ils voient la tête de mandiant comme ça ils disent non c'est un peu bon je suis né un peu je suis né un pays malinquié mais c'est peu alors les amis c'est là vous mettez les coeurs là 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 vous mettez les coeurs vous mettez les coeurs beaucoup beaucoup et vous likez vous mettez vous likez sinon ils vont couper cette vidéo les malhonnêtes ils n'aiment pas quand ils voient la tête de mandiant c'est il veut ils n'aiment pas parce que mandiant c'est pas n'importe qui vous voyez vous mettez beaucoup de coeurs comme ça alors bonsoir mesdames et messieurs j'espère que vous allez bien monsieur mandiant si je veux n'est plus à présenter c'est votre frère c'est votre cousin c'est votre papa c'est votre oncle donc c'est simplement un patriote guinéen et il n'est plus à présenter vous savez très bien et je l'ai invité aujourd'hui parce que c'est un monsieur qui est très difficile à avoir il faut l'avouer il faut mettre un accent là dessus pour que je l'aie c'est très très difficile il est beaucoup sollicité mais je sais pas moi j'ai 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 le numéro de son bon de son diable je peux dire comme ça non on est ensemble donc il va nous éclairer aujourd'hui par rapport à cette situation guinéenne on a arrêté monsieur balde pourquoi premièrement deuxièmement monsieur abdoulaye on a arrêté monsieur abdoulaye il bat pourquoi est-ce que c'est à cause de la petite vidéo qu'il a fait est-ce que c'est à cause de la simple phrase qu'il a prononcée dans la petite vidéo on ne sait pas monsieur mandiant va nous apporter un peu de lumière là dessus en plus de ça nous allons parler de cette situation de monsieur alfa condé avec sa femme et de son voyage ok le voyage qui doit il doit passer à turquie à plus en italie pendant que le peuple de guinée traverse un moment très très difficile pendant qu'il ya une grève même en république de guinée la grève des transporteurs vous savez très bien et on peut pas laisser une nation dans ces conditions terribles pour dire que je vais aller en vacances un monsieur comme monsieur alfa condé qui est proche des 90 ans normalement s'il doit passer les vacances est dans la ville de cancan c'est à zérecouré c'est à la baie pour aller au moins voir les concitoyens comment les gens souffrent mais il peut pas prendre l'argent du contribuable guinéen pour venir faire la fête ici et avec je me réserve parce que ça c'est le sujet de mandiant avec qui il va nous le dire tout à l'heure et pourquoi il va nous le dire tout à l'heure alors monsieur mandiant silibé vous avez l'antenne à vous de nous apporter beaucoup plus de lumière par rapport à ces sujets que je viens d'évoquer que je nommais tout simplement l'actualité guinéen donc oui peut-être à cela on va ajouter le dossier de guiné games puisque exactement il ya eu aujourd'hui une lettre circulaire du ministre des finances à l'adresse de la directrice nationale de la loterie pour autoriser donc en violation flagrante de toutes les lois en la matière donc une mesure dérogatoire permettant donc à la lona guy de recruter un cabinet d'audit devant donc audité guiné games pendant les dix dernières années de gestion de monsieur antonio soirée et donc on va revenir un peu sur les dessous de cette affaire et qu'est ce qui attend monsieur antonio soirée au de cette procédure parce qu'on a l'info depuis au moins plus de deux à trois mois et puis il ya des témoins qui sont à l'écoute auxquels je m'étais confié à un moment donné par rapport à ce dossier pour dire qu'ils vont l'embêter et j'ai même fait des publications aussi combat lui retirer guiné games si vous avez souvenance et ça a été fait voilà donc deux mois après j'avais annoncé deux mois auprès avant et effectivement après les deux mois on lui a retiré guiné games et aujourd'hui on est en train de lui mettre le bâton dans les roues et il ya d'autres accusations plus graves derrière ça pour l'atteindre sauf que c'est un monsieur béni je crois qu'il pourra tirer son épingle du jeu avec la bénédiction de dieu et de tous les guinéens auxquels il a rendu d'énormes services alors ceci dit on va un peu donc parler de la situation de monsieur aboulaï ba exactement vous savez que la justice guinéenne elle est aux ordres je ne vais pas trop je ne suis pas juriste mais je ne vais pas trop m'étendre sur ce sujet pour ne pas compliquer la situation des autres qui ne sont pas repris par la justice les trois autres sinon c'est parce qu'il y a eu une pression diplomatique sur monsieur Alpha Condé la pression de l'EUA mais notamment la pression de la France et à cause de Ousmane Gawal surtout qui était un ressortissant français et qui bénéficiait quasiment tous les lundis et les vendredis de la visite du consulat de France en Guinée c'était une pression indirecte de la France sur le pouvoir guinéen et donc sauf que monsieur il y a eu beaucoup de tractations beaucoup de tractations qui ont abouti à cette libération il y en a qui chargent aujourd'hui le niveau de ma batterie est faible je vais brancher excusez-moi il y en a qui estiment que le parti n'a rien fait c'est vrai qu'il y a eu la pression diplomatique ouais excusez-moi mes amis partagez le live voilà je m'excuse donc c'est vrai qu'il y a eu une pression diplomatique pour aboutir à la libération de nos quatre responsables de la présence centrale de Konakri et de cas estime que le parti n'a rien fait c'est être guéguerre là qu'il y a au sein du parti je ne suis pas militant du parti je ne suis qu'un simple sympathisant je n'ai pas mandat de parler au nom de l'IFDG je n'ai pas non plus la prétention de m'arranger le droit de parler au nom de l'IFDG je fais un constat simple en tant que sympathisant je fais un constat simple en tant que guinéen ouais et je n'ai aucun parti pris j'explique les faits tels qu'il se passe et tels qu'ils se sont partés ouais donc monsieur celui de l'ingallot je ne mérige pas un avocat de monsieur celui de l'ingallot non plus ouais il avait il n'avait aucune possibilité de faire libérer ces quatre cadres notamment les autres militants du parti parce qu'on en a plus de 400 en détention parce que la seule condition qui pouvait permettre à monsieur celui de l'ingallot de faire libérer ces 400 militants et les cadres responsables et les autres responsables bien sûr à monnaie d'échange il fallait absolument présenter des excuses à monsieur alpha condé à défaut passer par tous les moyens pour initier une rencontre avec monsieur alpha condé monsieur alpha condé ne devait pas être ne devait pas être l'initiateur de la rencontre mais c'est plutôt monsieur celui de l'ingallot qui devait initier une rencontre avec monsieur chez nous avec le président avec alpha condé parce que moi mon président c'est chez nous bien sûr donc alpha voulait se faire prier en français et je sais pas je parle en français facile pour que nos millions d'auditeurs comprennent alpha voulait faire le chantage à monsieur celui de l'ingallot le chantage c'est de te mettre la pression indirectement pour que exactement ben tu me demandes ce que tu veux pour que je te donne ce que tu veux ouais et donc comme on l'a dit l'opposition guinéenne elle est presque quasiment morte il faut avoir le courage de le dire alpha la fagocité l'opposition guinéenne et donc le seul qui résiste si celui-là aussi perdait toute sa crédibilité tout son honneur toute sa dignité pour aller présenter des excuses que ce soit en catimining ou quoi que ce soit à monsieur alpha condé alors que monsieur alpha condé n'est pas discrète tout le monde le sait bien sûr alors tout le monde allait savoir ce qu'a dit monsieur celle de l'ingallot c'était l'été et donc monsieur celui de l'ingallot a résisté il a résisté à la pression il a résisté au chantage ça ne peut pas faire que des heureux c'est pas facile je me mets à la place de ceux là qui ont leurs parents en prison parce que j'ai mon père en prison j'ai ma mère en prison je n'entends aucune raison la seule raison que j'entends c'est la libération de mon père bien sûr mais il faut comprendre aussi que lorsque mon père s'est engagé dans la politique la politique a ses aléas la politique à ses avantages elle a ses inconvénients les aléas de la politique c'est qu'à tout moment on peut aller en prison bien sûr c'est comme l'armée celui qui arbore l'uniforme il faut se dire que tu as arboré l'uniforme pour mourir parce que tu te fais sacrifice du peuple exactement de ton pays donc celui aussi qui opte pour la politique c'est un couteau à double tranchant exactement tantôt c'est le sucre tantôt c'est la quinine bien sûr alors donc c'était un peu difficile d'être à la place de monsieur celui de l'ingallot c'était difficile d'être à sa place je ne souhaite même pas être à sa place je ne souhaite pas parce que c'est compliqué c'est compliqué bien évidemment c'est très compliqué parce que il faut satisfaire ces militants qui sont emprisonnés et leur famille mais aussi ne pas décapiter le parti bien sûr bien sûr alors donc il était dans une position il était dans une position extrêmement délicate comme je le disais tantôt je ne souhaiterais pas être à sa place parce que lui veut tenir et dieu sait que il a les chances de gouverner ce pays bien sûr qu'est ce qui a permis à monsieur alfa condé aujourd'hui d'être propulsé à la tête du pays par les blancs parce que moi j'ai dit que c'est les français qui l'ont propulsé là même en 2010 il n'avait pas gagné les élections c'est celui de l'inquiété premier sidi a été deuxième c'est clair et net pour tout le monde tout le monde le sait alors donc c'est si bien qu'ils ont bousculé après ils ont ils ont changé l'ordre normal des choses et ils ont placé celui qui a eu 18% au premier tour ils l'ont fait élire ben avec toute la mascarade que vous connaissez déjà on va pas revenir sur ça bien sûr donc monsieur alfa condé sait pertinemment qu'avec une élection libre transparente il peut pas gagner une élection anguines il le sait et donc il veut pas lâcher le pouvoir il faut même pas qu'on c'est leur cette affaire de troisième mandat quatrième mandat alpha veut mourir au pouvoir il n'y a plus à dire que en 2026 il y a ceci à cela tout le monde a compris déjà personne n'est dupe maintenant donc le combat que nous devons mener c'est de résister maintenant si tout le monde se met dans la barque de monsieur alfa condé aura plus de position vous avez vu un pays sans opposition il faut quand même quelqu'un pour résister non et que c'est un pays mort il faut quelqu'un pour résister ce n'est même pas bon pour nous bien sûr parce que le fait de bloquer mais c'est le dalle aujourd'hui le fait de bloquer sa femme le fait de bloquer son passeport ce sont des mesures aujourd'hui qui expliquent l'isolement de monsieur alfa condé sur le plan international alors que si monsieur celui de l'un avait présenté des excuses monsieur alfa condé mais c'était fini aujourd'hui monsieur c'est le présent des excuses il envoie des gens dans le gouvernement de monsieur alfa condé l'opposition est morte on suit monsieur alfa condé jusqu'à sa mort et maintenant c'est la monarchie qui va commencer exactement il faut quelqu'un pour résister donc je reviens au cas de monsieur à blé bas exactement ils ont été libérés suite à beaucoup de pression externe et interne beaucoup de pression interne et externe on va pas il y a eu même une délique oui oui même le président de rd congo qui s'est dit qui a fait le déplacement tout ça là c'était pour venir parler à monsieur alfa condé c'est-à-dire pendant sa visite en guinée que nos quatre héros ont été bénéficiaires d'une liberté conditionnelle alors monsieur à blé bas on dit aujourd'hui que bon écoutez il dans une petite vidéo il a dit que monsieur alfa condé est un ancien président le seul président aujourd'hui en république de guinée c'est monsieur c'est lui de l'ingale c'est vrai je ne suis pas là pour peut-être me réjouir des douleurs de la famille de monsieur bas parce que je sais que monsieur bas je le sais très brave c'est quelqu'un qui est très brave qui est très sincère qui est très honnête qui est très engagé et qui assume ses convictions mais derrière lui il ya une famille qui est en train de souffrir mais il faut préparer tous les jours lui apporter à manger à la maison centrale et donc moi je conseille aux trois autres de faire très attention parce que l'acte qui leur accorde la liberté conditionnelle n'est pas explicite les conditions ne sont pas définies donc c'est comme si ils ont l'épée de damoclès sur la tête à tout moment ils peuvent trancher ils ont le couteau à la gorge à tout moment c'est une manière de les affaiblir politiquement je sais bien je te mets dehors mais tu la ferme ou tu fais mes éloges alors donc je regrette sincèrement que monsieur bas soit tombé dans un petit piège parce que moi à des questions comme ça à sa place je n'aurais pas répondu comme ça d'état monsieur celui d'alain est convaincu de mon engagement de ma sincérité de ma loyauté avec lui ouais je le prie désormais si dieu nous aide à ce qu'ils sortent cette fois ci et que les autres aussi sortent comme nous sommes dans une dictature parce que là 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 on est vraiment dans les années 50 bien sûr mais le véhicule et oui même le cas même le camp boireau n'a pas été aussi pire que ça non sincèrement donc alpha aujourd'hui j'étais excusez moi je vais faire un petit détour à paris hier j'étais à château rouge je faisais des achats pour venir préparer j'arrive dans un magasin un jeune guinéen qui est là un enfant de moi qui me dit mais ceci dit il ya longtemps je te vois pas bien avec monsieur canté desquelles sont les nouvelles je lui annonce qu'on a repris monsieur balblay putain de merde qu'est ce qu'il a fait j'ai dit parce que tout simplement il a dit que monsieur alfa condé est un ancien président et que c'est celui qui est le président il dit et moi j'ai cherché ma tête pour retourner en france je ne veux plus mettre pied en france tant qu'alpha est là bas j'ai dit pourquoi il me dit quand je suis à chose là dès que je parle j'ai dit mais la route là est mauvaise j'ai dit votre président il dit mon frère si tu parles d'alpha qui est à côté de moi je vais pas aller en prison quand je me suis vu à l'aéroport salle de gaulle je me suis dit dieu merci là 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 il dit non je suis sorti de l'affaire vous imaginez tout ce que j'ai commencé tout ce que j'ai commandé là bas le jeune m'a dit monsieur vas-y tu es un combattant vas-y 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 j'ai dit non je n'ai pas il dit non 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 laisse tomber cette affaire là il dit vraiment c'est pire que comment il s'appelle là le président congolais là comment il s'appelle celui qui avait le lequel non le tout premier le voutu c'est ce que voilà c'est l'exemple qu'il a donné et il dit c'est pire que ça maintenant il dit c'est un état policier maintenant moi je vais vous poser une question par rapport à ça pendant pas que nous soutiens là dessus je me dis si réellement c'est le simple fait que monsieur est dit que le seul président de la republique de guinée c'est monsieur c'est l'un d'un diallo comme chaffa est un ancien président c'est loin de là le problème non non c'est un simple subterfuge comme je l'ai écrit sur ma page le monsieur était filé tous les quatre sont filés ils sont sur écoutent et je vais vous dire j'ai un ami à la police que j'ai appelé avant-hier pour savoir un tout petit peu qu'est ce qui s'est passé tout ça là avant que je n'ai l'information il m'a dit monsieur signe b comme il connaît bien la france si tu peux acheter une puce laïka tu m'appelles un nouveau une nouvelle puce laïka tu m'appelles avec ça tout est numéro tout est donné le relation tracé quand tu appelles quelqu'un tout ce que vous dites c'est tracé surtout quand c'est le direct ne vient oui il m'a dit même whatsapp n'est pas fiable il m'a dit même whatsapp il m'a dit même whatsapp n'est pas fiable et donc l'état il peut contrôler tout ça il m'a dit clairement que surtout le ministre des postes et télécommunications qui est là bas actuellement est un fin technicien monsieur koulibaly est un fin technicien qui a fait ses études ici en france il n'est pas n'importe qui en matière de technologie il a mis tout le monde sur écoute c'est pour cela quand vous êtes à l'étranger quand quelqu'un vous appelle soit c'est un numéro allemand qui sort quand quelqu'un vous appelle de la guinée soit c'est un numéro belge soit c'est un numéro espagnol qui s'affiche sur ton écran donc tu ne peux même pas identifier ton correspondant en guinée parce que tout le monde est sur écoute ça arrive à beaucoup de personnes et moi même ça m'arrive on est dans un pays policier actuellement tout ce que vous faites sur internet il faut faire vraiment attention avec whatsapp on n'est pas à l'abri non c'est ce que je vous dis les gars les gens ils sont sur écoute ils sont sur écoute il y a même une conversation entre lui et le président selou qui a été capté mais rien de mauvais rien de mauvais et donc c'était un truc de reconnaissance un truc de fidélité il était en train de réaffirmer son engagement sa sincérité sa loi était au président selou pour vous dire qu'ils sont sur écoute donc il ya des gens aussi qu'on envoie vers eux qu'on est en train d'envoyer vers eux pour tenter de les sonder pour voir si on peut les copter pour intégrer le rpg faire les éloges de monsieur alfa condé après leur libération comme certains le font et donc lui les réponses qu'il a donné comme je le disais tantôt sur ma page ont choqué monsieur alfa condé parce qu'il a dit que s'il faut retourner en prison il l'a dit s'il faut retourner en prison qu'il va retourner en prison mais il n'est pas prêt à monnayer sa dignité voilà un terme qui a choqué monsieur alfa condé c'est le policier c'est le policier qui me le dit il dit que pour rien au monde il va s'approcher de ce régime et que c'est le policier qui me dit toujours que mais c'est l'on qui a dit du policier oui c'est sans les c'est sans les déclarations de monsieur de monsieur ablaïba quoi ce sont les déclarations de monsieur ablaïba et donc qui qui a qui a eu une conversation téléphonique qui a été écoutée par l'état avec monsieur celui de lingalo et il était en train de réitérer sa loyauté et sa sincérité mais c'est lui aussi le remercier et le policier m'a dit que dans leur conversation que mais c'est le moment je n'ai pas je n'ai pas vérifié l'information auprès de monsieur celui de lingalo mais c'est le policier qui me dit que c'est qui a choqué monsieur alfa condé c'est quand monsieur celui de lingalo a remercié un monsieur ablaïba en lui disant ablaïba je te remercie de n'avoir pas signé la tribune que les autres détenus politiques ont adressé à monsieur alfa condé je te remercie pour ça c'est le policier qui me le dit je n'ai pas vérifié auprès de monsieur celui de lingalo mais il paraît que c'est ça qui est à l'origine surtout la réponse donnée par monsieur ablaïba maintenant produit non monsieur je ne peux pas vous trahir je suis sincère avec vous je suis loyal avec vous et vous pouvez compter sur ma loyauté s'il faut retourner en prison je retournerai en prison mais je ne signerai jamais une tribune pour présenter des excuses à monsieur alfa condé pour ne pas vous reconnaître je ne vais jamais vous trahir voilà c'est le policier qui me le dit des services des renseignements que c'est cette ce sont ces mots là ils étaient sur écoute je n'ai pas vérifié l'information encore auprès de monsieur celui de lingalo si effectivement il a eu à tenir ses propos c'est à dire remercier monsieur ablaïba pour dire que bon écoutez le fait de n'avoir pas signé la pétition je t'en remercie je n'ai pas encore vérifié mais ce sont ces propos là qui ont été rapportés à monsieur alfa condé suite à une écoute téléphonique alors monsieur bandien si le but de tous tous toutes ces arrestations tous ces emprisonnements si le but principal au fait le but final c'est de complètement tuer c'est l'eau d'alent giallo ou de tuer l'ufdg parce que pour alpha aujourd'hui si c'est l'eau d'alent complètement anéanti il n'y a plus de l'ufdg si le but principal c'est ça pourquoi il ne peut pas arrêter c'est lui même ça va être un peu compliqué pour lui moi ce que je crains il n'en faut absolument que monsieur cellule d'alent giallo renforce sa sécurité ma physique seulement par des par des bras des gros bras et consorts pas ça seulement tu sais que l'état est trop fort c'est bien à distance il peut vous tuer monsieur celle d'alent giallo moi c'est mon inquiétude maintenant bien sûr parce qu'à ce rythme à ce rythme là ça atteint le paroxysme de l'animosité à son endroit certain le paroxysme là on peut plus faire mieux il est bloqué au pays il est malade il peut pas aller se soigner il n'y a pas de structures sanitaires fiables dans notre pays et ils sortent pour aller se soigner ils empêchent feu de rousseau d'aller se soigner la première dame de l'opposition est bloquée c'est pour son passeport est bloqué ce qui m'inquiète même dans ça c'est un peu le laxisme de la communauté internationale et je me dis que cette voici si monsieur celle où j'ai le courage de le dire si monsieur seul sort cette fois-ci de cette crise là il faut qu'il prenne son bâton de pelerin pour renforcer ses relations à l'international j'en veux pour exemple j'en veux pour exemple lorsque sidia a été empêché de sortir son passeport bloqué c'est un ministre ivoirien qui a été dépêché par alassane ouattara pour venir tordre le doigt le bras à monsieur alfa condé restituer le passeport de sidia pour des raisons de santé et que il faut qu'il sorte pour aller se soigner c'est une ministre ivoirien qui a déplacé je n'ai pas fini comme monsieur tal mohamed le chef de cabinet de monsieur sidia a été arrêté ben c'est l'ambassade des états unis qui a envoyé le consul auprès de monsieur alfa condé pour lui demander de libérer l'autre qu'il peut pas libérer sidia et prendre encore son chef de cabinet que ça ne veut rien dire alors donc pourquoi on a pris le passeport de monsieur celui de l'ingale aussi il n'y a pas un complot contre lui moi je me dis il faut qu'il faut analyser tous ces paramètres on a saisi il n'y a eu personne de façon diplomatique ou bien violente ou quoi que ce soit mais imaginez en 2010 qui osait prendre le passeport de monsieur s'il de l'ingale mais tu peux pas et pourquoi on le fait maintenant là et on le jusqu'à aller le bloquer si c'est la popularité mais ça nous ça ne lui manque pas il est toujours populaire alors donc alors moi je me dis peut-être qu'il ya un mauvais vécu il ya un mauvais message qu'on est en train de véhiculer contre lui à l'international de faire le jeu de jouer le jeu d'accord alors que lui aussi il puisse conquérir le pouvoir alpha l'a fait il faut le faire et après on verra le reste bien sûr oui alors par rapport à ce c'est à dire à cette situation de de prise de passeport et tout ça là la communauté internationale à sandra manovatara ambassade amérique est-ce que le dossier c'est lourd n'est pas plus lourd que le dossier cidia ou le dossier ab est-ce que c'est lourd alpha ne considère passer vous plus grand que tous ces gens-là que il craint beaucoup plus c'est lourd que tous ces gens-là oui mais c'est lourd est un danger pour monsieur alfa condé toutes les personnes que tu cites personne n'a là n'arrive à la cheville de monsieur c'est lourd en matière de popularité alors est ce que c'est pas à cause de ça alors que parce que s'il faut compter sur la population qui va barrer la route à celui il n'y en a pas le parti est transversal le parti est national si vous imaginez à ces grilles c'est que c'est lui arrivé deuxième dans le fief même de l'opposition du rpg et ça c'est avec la mascarade à quelqu'un il faut voir son score c'est le score qu'il faut voir dans les prêts dans les préfectures qui ne sont pas censés être fiefs de l'opposition c'est le score de celle qu'il faut voir là bas pour se rendre à l'évidence selon laquelle la popularité ne lui manque pas c'est pas ce qui lui manque c'est pas ce qui lui manque et c'est ce qui fait que parce que quand tu es avec le peuple tu es craint et donc toutes les craintes de monsieur alfa condé par rapport à ces loups c'est parce que c'est ces loups qui fait le statut de l'opposition guinéenne ouais ben toute proportion gardée je ne me moque pas des autres mais tout le monde sait quand même que la principale formation de l'opposition guinéenne c'est bien sûr ben le fdg quand on dit la principale formation c'est quoi c'est parce qu'il a plus de militants que tout le monde c'est aussi simple que ça donc pour prendre celui-là et le mettre en prison mon frère ça va être un peu compliqué il a bloqué il a bloqué il n'y a pas eu de soulèvement d'accord il a bloqué son passeport il n'y a pas eu de soulèvement et ça je vais vous dire aussi c'est monsieur c'est le délin peut-être en coulisses qui est en train de demander aux gens de ne pas faire de soulèvement parce que je voulais dit c'est quelqu'un qui peut pas faire du mal à une mouche je suis confiant il peut pas faire du mal à une mouche donc il ne voudrait pas voir ses concitoyens en train d'être tué lui pour son simple passeport donc il préfère se résigner que d'envoyer ses compatriotes à l'abattoir alors monsieur mandiant nous avons assez parlé de cette situation de monsieur abdoulaye bas les causes de son arrestation et tout ça là vous avez éclairé un peu je voudrais maintenant qu'on essaye que vous nous apportiez beaucoup plus de lumière par rapport à ce voyage d'alpha condé et tout ce qui tourne autour d'accord par rapport encore à sa à sa femme qui n'est plus avec lui il y a plus de trois mois de cela et on ne sait plus où la femme s'est volatilisée qu'est ce qui s'est passé et alpha voyage en tant que disons disons comme ça homme d'état guinéen ou voilà l'appelons comme ça dictateur de la ville de guiné qui est à la ville de guiné on se pose la question il ne peut pas voyager comme ça en tant qu'un homme célibataire il faut qu'il soit quand même accompagné par quelqu'un une femme est ce que vous pouvez vous est ce que vous pouvez nous dire beaucoup plus par rapport à cette situation et qu'est ce qui est le bon je ne peux pas exactement vous dire où se trouve diane kaba ça c'est leur vie privée et je commence d'abord par présenter mes sincères excuses à tous les internautes que j'ai choqué le matin à travers une de mes publications dans laquelle j'avais dit que monsieur alfa conde doit se déplacer avec une de mes maîtresses beaucoup ont été choqués mais je vais leur expliquer pourquoi j'ai dit que monsieur alfa conde voyage avec sa maîtresse c'est pour cela je n'ai pas désactivé la publication sinon lorsque je vois que mes internautes ils sont choqués par une publication tout de suite là je désactive mais je ne l'ai pas désactivé j'ai des raisons non seulement l'information elle est vérifiée elle est établie et ce n'est même pas un tabou c'est pas un sujet tabou parce que les relations entre cette dame monsieur alfa conde c'est connu de presque la quasi totalité des guinéens ce n'est qu'un secret de polichinelle d'accord et la dame ben actuellement est presque elle vit seule elle en séparation avec son mari tout ça tout ça c'est pas mon problème mon problème se situe à quel niveau c'est parce que c'est cette dame là qui est en train de mettre les bâtons dans les roues de l'opposition notamment de l'if dg c'est ça mon problème sinon je n'ai rien je n'ai pas à me mêler de la vie privée du président de d'alpha conde je n'ai pas à me mêler jusqu'à ce point ce n'est pas une bassesse parce que d'aucuns on pensait que je suis tombé trop bas que je suis tombé trop bas en parlant de de la vie privée d'alpha conde mais à un moment donné on est obligé parce que c'est un principe de causalité c'est un principe de l'élite assez oublié donc qu'est ce qui va se passer qui a le sait alfa conde parce que vit maritalement avec cette dame qui vit seule dans sa villa à la minière tout le monde le sait au ministère aussi tout le monde sait alors donc c'est elle-même qui avait demandé le maintien de son ministre qui était déjà en sérieuse difficulté et donc il ne s'entendait pas avec un directeur national très influent et qui devait partir mais la dame a tout fait pour que son ministre soit maintenu alors donc qu'est ce que la dame est en train de faire c'est cette dame là qui est en train de débaucher tous les cadres du parti d'accord parce que tout simplement elle a des liens familiaux avec certaines personnes très 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 intimes très proches du président selou donc il ya une rivalité familiale qui fait que une rivalité familiale je le dis bien une rivalité familiale qui fait que la dame fait tout non seulement pour espionner mandy attend juste une minute parce que j'entends des gens qui disent que le son le son oui le son est bon oui c'est bon dites nous dites nous est ce que le son est bon parce qu'il faut pas qu'on continue dans le vide quelqu'un n'a qu'à écrire si le son est bon s'il vous plaît faites nous signes si le son est bon s'il vous plaît le son est bon ouais le son le son quelqu'un n'a qu'à nous dire juste il le son et que c'est bon oui c'est bon j'ai vu ça le son est bon ok c'est donc ok c'est ok dame ouais elle est la marraine de beaucoup de débauchage de 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 haut responsable du parti qui ont viré vers le rpg le rpg et elle continue elle continue même parmi les personnes qui ont été libérées les quatre haut cadres qui ont été libérés il y a des députés qui sont coptés des anciens députés qui sont coptés déjà et qui bénéficient des marchés de l'état d'accord qui bénéficient des marchés de l'état bien sûr grâce à elle je le dis et les techniciens le savent et peuvent vérifier les députés dont je parle on les connaît que ce soit l'us aïdé ou consorts et bénéficie des marchés à travers cette dame là tu peux pas être tu peux pas être député de l'opposition et puis qui bénéficie des marchés de l'état qu'est ce que tu pourras dire contre l'état là le résultat le résultat est que beaucoup de nous confidence beaucoup de nos secrets ben sont sus par l'autre cas parce que nous sommes avec des gens qui ont un pied là et l'autre dans l'autre cas exactement et donc selon les dernières informations ces deux députés aussi ont été coptés par la dame et c'est elle qui est leur marraine auprès d'alpha condé pour être nommé dans un futur proche à des postes ministériels donc si j'ai pu si j'ai parlé de la dame c'est parce que je suis choqué par son attitude vis-à-vis de l'IFDG c'est tout sinon je n'ai pas mêlé de sa vie privée ça elle fait de sa vie privée c'est qu'elle veut qu'elle laisse aussi l'IFDG vivre telle qu'elle est m 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